et si nous repensions notre rapport au tourisme bonjour et bienvenue sur expérientielle le podcast du tourisme positif on vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant pour construire le tourisme de demain maintenant avec des acteurs engagés je suis françois huet hôtelier atypique de métier avec une expérience internationale de direction d'hôtel mais pas que je vous invite à faire une pause dans un endroit confortable et vous souhaite une bonne écoute aujourd'hui nous rencontrons le cofondateur de la bulle verte dans le bordelais frédéric il nous partage son concept novateur d'un tourisme de sens en lien avec son territoire avec des éco stations touristiques décarbonées et innovantes pour le développement d'un tourisme durable bonjour frédéric bienvenue sur expérientielle merci d'avoir accepté cette invitation j'étais ravi de découvrir les bulles vertes ok bonjour françois effectivement donc écoute ce que je te propose c'est que de t'expliquer un petit peu le concept oui tu es où là tu es dans le bordelais c'est ça alors moi je suis chez moi voilà dans le bordelais effectivement donc précisément sur talence voilà donc juste banlieue sud de bordeaux dans l'appellation et ça cléonien voilà donc pour 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 on va dire faire ce petit clin d'oeil ou à la comment dire à l'activité viticole bordelaise voilà d'accord et là tu vas nous parler donc d'un concept que tu as développé qui s'appelle les bulles vertes exactement exactement donc c'est effectivement un tout nouveau alors maintenant c'est plus un concept puisqu'on a installé la première l'été dernier donc on va dire c'est une solution donc rapidement enfin pour présenter un petit peu le après je pense qu'on reviendra un petit peu comment nous est devenu cette cette idée et c'est de créer ces stations donc la bulle verte c'est une écostation touristique qui est conçue pour découvrir et comprendre un territoire un lieu un site un produit voilà donc c'est vraiment ce qui nous a animé au départ c'est donc juste petite précision ma formation d'origine c'est l'oenologie donc si tu veux je suis j'ai toujours été sensibilisé donc aux produits au terroir et j'ai toujours prêché le fait que pour comprendre ou pour apprécier du moins ce qu'on avait dans le verre ou dans l'assiette il fallait comprendre d'où ça venait comment c'était produit voilà puisque je veux dire tout a une histoire donc c'est un petit peu ce qui m'a animé ce qui m'a motivé dans l'idée de donc avec avec un associé de concevoir ces écostations c'est justement d'expliquer différemment un terroir une production un site un lieu mais avec une conception évidemment durable et dans un esprit slow c'est à dire on prend son temps on est vraiment à l'opposé du tourisme de masse où où on enchaîne les visites à toute vitesse je le vois malheureusement trop dans le bordelais au niveau des 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 châteaux des domaines viticoles alors certes un peu moins maintenant depuis le covid mais disons qu'avant j'avais un petit peu du mal à comprendre à voir les circuler les bus de 55 personnes déverser leur flot de touristes dans sur un site rester une demi heure une heure et hop on repart et on part et on va à côté donc ça je sais c'est pas forcément ma conception du tourisme donc voilà voilà un petit peu ce qui nous a animé alors qu'est ce que c'est qu'une bulle verte une bulle verte donc est conçue autour de trois composantes matérielles la première c'est une borne de recharge accélérée pour véhicules électriques alors tu vas me dire pourquoi une borne de recharge disons que c'est une réflexion qu'on avait qu'on avait depuis qu'on a eu depuis un an ou deux c'est à dire que le véhicule électrique se développe en toute vitesse enfin puisque on va dire que le coup est parti je crois qu'en décembre c'est 20 % des véhicules véhicules totaux vendus sont électriques donc c'est vraiment une tendance de fond et le constat c'était qu'effectivement un des freins au développement des véhicules électriques et donc décarbonés puisque c'est quand même ça aussi à la base qui nous a animé c'était l'autonomie des batteries et la circulation dans les territoires ayant moi même je dirais de enfin titre personnel était propriétaire d'une zoé pendant quatre ans donc c'est effectivement on a vu un petit peu les limites c'est à dire que c'est bien pour circuler en ville mais on réfléchit à deux fois avant de partir à l'aventure hors d'une ville parce qu'on se dit ok on va peut-être y aller mais je sais pas si je vais revenir chez moi voilà à cause de l'autonomie donc c'était une première motivation c'est à dire que de concevoir quelque chose ou qui allait favoriser la circulation des véhicules décarbonés et donc propres dans les territoires donc ça d'où on s'est dit allez on va proposer un service de recharge pour véhicules électriques une recharge accélérée pour véhicules électriques c'est on va dire en deux heures tu récupères à peu près 150 kilomètres d'autonomie donc ben donc ça suffit pour revenir chez soi on s'est dit ben oui ok une borne de recharge mais ben pendant les deux heures il va peut-être falloir occuper les gens donc leur proposer quelque chose d'où l'idée effectivement de ben de leur proposer de découvrir tranquillement ben un environnement un château un site un village voilà donc on s'est dit ben ok cette écostation donc à la saborne ok on va peut-être proposer des supports de mobilité pour permettre aux gens de tout âge et de et tout type de public ben de pouvoir circuler dans se faire des circuits autour du site d'accueil de la bulle verte avec peut-être des vélos électriques électriques peut-être pourquoi pas des trottinettes tout terrain électrique pourquoi pas à pied après tout type marche nordique en leur proposant en définissant et en leur proposant des itinéraires préétablis préconçus avec le site d'accueil pour ben leur raconter une histoire et le faire leur faire découvrir un environnement pendant on va dire une heure et demie deux heures voilà donc ça on s'est dit allez ok on va donc proposer des équipements de mobilité décarbonés qui seront le support de l'expérience à vivre donc ça c'est la deuxième composante matérielle de la bulle verte la troisième on s'est dit ben ok par contre ça serait bien sur ces itinéraires qu'on puisse leur expliquer ce qu'ils sont en train de découvrir donc peut-être sur ces itinéraires faire des points des points d'arrêt des haltes pour ben leur avec à chaque fois du contenu pour qu'ils puissent ben découvrir je sais pas moi peut-être une église où le grand-père et la grand-mère se sont mariés il y a cent ans peut-être ben voilà dans le domaine viticole ben qu'est-ce que c'est que du merlot qu'est-ce que c'est que du cabernet sauvignon qu'est-ce que c'est qu'un sol argileau calcaire la petite rivière qui passe qui a peut-être son histoire enfin voilà donc en fait c'est de créer sur ces parcours de 8-10 kilomètres autour du site ben une dizaine de points où les gens peuvent s'arrêter et ben et puis ben s'immerger vraiment dans l'environnement et apprendre quelque chose donc ça c'était notre motivation et on s'est dit ben oui ok pour ça on va peut-être créer imaginer ou créer une application digitale support que les gens pourront ben télécharger en partant du site et puis ils auront leur contenu qui pourra être de l'audio de la vidéo du texte et donc à chaque point de halte ben ils auront du contenu pour découvrir voilà donc notre donc notre éco station bulle verte elle a ses trois composantes matérielles donc la borne de recharge pour véhicules électriques des équipements de mobilité une application digitale qui est donc le coeur du réacteur et qui leur perd et de leur présenter effectivement de leur faire découvrir quelque chose ensuite donc notre éco station elle a une quatrième composante elle a une quatrième composante qui est peut-être la plus importante en tout cas c'est très certainement la première étape de l'expérience qui est une composante immatérielle qui est l'accueil du visiteur ça c'est quelque chose qui est primordial dans notre concept c'est à dire que le visiteur qui se rend sur une bulle verte ben il est accueilli donc une bulle verte ce n'est pas une station libre service où on met sa carte de crédit on récupère un vélo et on fait un tour non c'est pas du tout ça c'est vraiment c'est vraiment une bulle c'est pour ça qu'on a baptisé ça où en fait le visiteur est immergé dans un environnement et la première étape de cette immersion c'est l'accueil l'accueil des personnes qui ont adopté une bulle verte pour permettre de faire visiter leur environnement donc il y a tout on a imaginé dans nos stations un petit espace d'accueil avec une table des chaises un parasol où les gens peuvent se poser au départ et au retour et puis ben voilà passer un moment tranquille en étant en étant rentrant progressivement dans cette bulle en s'immergeant dans l'environnement et donc qui est le préalable aux belles expériences qu'ils vont aller vivre voilà donc notre concept donc KISS enfin notre solution est nos stations de bulle verte voilà moi je dis toujours le concept mais enfin maintenant on a dépassé le stade donc les applications ben c'est très vaste je dirais que potentiellement tout site ou tout domaine ou tout lieu accueillant des visiteurs ben peut adopter une bulle verte et ben raconte l'histoire qu'il a envie de raconter puisque je dirais les contenus les contenus donc qui sont sur sur les parcours ben on les crée ensemble avec donc l'équipe bulle verte et le site d'accueil pour vraiment raconter une histoire originale ce qui fait que ben si t'as deux bulles vertes qui sont à 500 mètres on va dire ou à un kilomètre d'intervalle sur deux lieux différents ben t'auras deux expériences différentes voilà donc si on peut résumer en dix mots le concept c'est accueillir donc j'en ai parlé c'est rencontrer on rencontre un producteur on rencontre un propriétaire de site voilà donc c'est vraiment un tourisme de sens c'est sensibiliser donc c'est c'est un tourisme apprenant c'est à dire que sensibiliser autour de notre patrimoine culturel environnemental c'est expliquer un produit une histoire une activité c'est évidemment découvrir un terroir un environnement c'est comprendre donc comprendre un produit ou comprendre une activité si c'est un artisan pourquoi pas un tonnelier ou autre chose c'est partager c'est à dire que c'est aussi un tourisme enfin une activité qui favorise les rencontres c'est rassurer puisque dans la période que l'on vit ben c'est quand même un facteur primordial donc ce sont des activités plein air qui en général sont faites à deux puisque bon les circuits sont faits en général en couple ou en famille mais en tout cas on va dire dans la sphère ça reste dans la sphère familiale également pour les sites d'accueil ben c'est fidéliser c'est fidéliser une clientèle par l'expérience qu'ils auront vécu et puis enfin développer puisque quand même il faut quand même le dire c'est que la finalité de nos bulles vertes c'est quand même aussi renforcer l'attractivité d'un lieu et si c'est une activité de production c'est favoriser les circuits courts développer les ventes et puis apporter des ressources complémentaires aux sites de production ou en tout cas au territoire puisque c'est quand même ces bulles vertes notre motivation première c'est de faire un tourisme inclusif qui soit fait par les acteurs du territoire et surtout pour les acteurs du territoire Merci beaucoup pour cette explication très claire donc comment il y a d'énormes possibilités de coopération dans un concept comme celui-là comment vous le mettez en place comment vous l'animez cette coopération ? Disons que nous avons on va dire que nous avons plusieurs points d'entrée donc petite précision que je n'ai pas apporté tout à l'heure c'est-à-dire que en fait le concept de bulles vertes est la réunion on va dire de deux expertises complémentaires donc via deux sociétés où je suis où je suis parti prenant c'est-à-dire une première société qui s'appelle Green Spot société bordelaise donc créée par un ami il y a quatre ans et dont je suis rentré au capital il y a deux ans enfin il y a trois ans donc cette société spécialisée dans les infrastructures pour véhicules électriques borne de recharge donc ce qui permet de comprendre pourquoi il y a une borne également deuxième compétence ça c'est ce mot concernant donc j'ai créé il y a trois ans une agence réceptive dans le bordelais Nouvelle-Aquitaine autour de notre art de vivre qui s'appelle Millésime Privé donc en fait les bulles vertes c'est la résultante un petit peu de ces deux de ces compétences et ce qui fait que ça nous amène donc effectivement pour répondre à ta question à un certain nombre de points d'entrée et de coopération c'est-à-dire que la société Green Spot avait équipé un certain nombre de sites en borne de recharge donc du coup on vient pour compléter l'équipement et créer des bulles vertes et inversement de mon côté via l'activité réceptive de Millésime Privé donc on a un certain nombre de contacts dans les territoires et tout et naturellement on leur propose donc effectivement d'adopter une bulle verte sur leur territoire donc ça on va dire que c'est globalement nos points d'entrée de coopération sur la région ici autour de Bordeaux on s'appuie on s'appuie également sur tout le réseau des offices de tourisme et des socioprofessionnels qui sont à la recherche également de solutions pour animer leur territoire et proposer des expériences un petit peu innovantes à leurs visiteurs c'est aussi des communautés de communes ça peut être des maires de villages qui veulent animer un petit peu leur territoire ça peut être des routes des vins des associations de producteurs des AOC des AOP qui veulent toujours pareil avec le même esprit de renforcer leur attractivité et raconter leur histoire et l'histoire de leur territoire pour effectivement mettre en avant leurs produits et se faire connaître donc il y a vraiment beaucoup d'axes de points d'entrée d'axes de coopération c'est ce qui fait c'est ce qui fait la force de cette solution et peut-être quelque part il faut qu'on fasse attention à notre faiblesse puisqu'en fait la tendance naturelle serait peut-être de s'éparpiller un peu partout et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire parce que ça pourrait être contre-productif donc on y va pas à pas notre objectif c'est de planter des drapeaux un petit peu un petit peu partout et puis de construire autour et vous voulez rester dans le bordelais pour le moment non 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 parce que si tu veux on est alors les premières effectivement sont dans notre région par proximité mais je te donne un exemple on a eu la chance si tu veux d'intégrer au mois de décembre enfin non au 1er janvier on a eu l'accord en décembre mais on a intégré le 4 janvier l'accélérateur de start-up le village par le crédit agricole donc il y en a 37 en France donc on a été retenu on a fait partie des 11 start-up sélectionnées sur une cinquantaine de dossiers donc on a intégré ce réseau tout début janvier et par exemple hier on a passé notre journée avec ma fille qui fait partie du projet on a fait 20 interviews un petit peu speed d'un quart d'heure avec des acteurs du tourisme de la Somme et de la Seine-et-Marne donc en liaison avec le village Baïséa de Brie-Picardie où on a présenté notre concept qui les intéresse pour trouver des solutions innovantes pour animer leur territoire au mois de mars on a même opération avec la Bretagne donc voilà si tu veux on avance un petit peu au gré des opportunités au gré des contacts mais notre volonté c'est d'en faire une marque repère alors si je veux tout en restant modeste pourquoi pas on ferait la belle bulle verte qui serait synonyme de tourisme expérientiel durable mais à l'échelle du territoire donc non c'est vraiment on a une ambition nationale voilà donc pour une start-up de faire partie d'un village crédit agricole permet pas mal de synergies avec d'autres villages dans la France et je te confirme et le mot accélérateur de start-up prend tout son sens alors tu m'as expliqué que vous aviez fait un test l'année dernière dans un domaine vinicole quels sont les résultats et les grands apprentissages de cette expérience alors les donc le test donc c'est dans un domaine vinicole familial dans les codes de blaille donc on a on a volontairement privilégié ce type de comment dire de structure pourquoi parce que je dirais il y avait une rencontre une proximité donc vraiment c'est les propriétaires qui font visiter enfin voilà donc ça coché pas mal de cases et on a donc on a réussi avec le confinement et le covid donc d'installer cette première station fin juin début juillet donc je crois que l'inauguration de tête a eu lieu le 9 juillet et on a eu donc il y a eu juillet août globalement jusqu'au 15 septembre on va dire d'activité touristique à peu près on va dire enfin normal c'est un bien grand mot pour parler de tourisme en 2020 mais en tout cas voilà les gens ont pu bouger en 2020 et l'expérience a été concluante puisque le domaine le domaine viticole a été enchanté de cette de cette expérience alors pourquoi ça a été ça a validé un petit peu ce qu'on pensait en tout cas ça a validé ce qu'on souhaitait faire pour plusieurs raisons première raison ça leur a drainé un nouveau type de visiteurs sont arrivés via des chambres d'hôtes de la région donc des gens qui n'étaient pas forcément ou le vin n'était pas forcément leur priorité mais qui sont venus sur le domaine par l'expérience à vivre justement cette bulle verte et cette itinéraire découverte en l'occurrence en vélo électrique puisque là donc on avait équipé de vélo donc de plusieurs vélos électriques et d'un vélo cargo pour des enfants donc nouvelle source de clientèle donc ça c'est quelque chose qui les a fortement intéressés surtout dans le climat actuel en plus ah ben je te confirme voilà deuxième deuxième réussite donc la propriétaire quand on a débriefé mi-septembre elle m'a dit c'est pas compliqué je crois qu'ils ont fait une centaine de visites enfin en tout cas de circuits d'itinéraires elle m'a dit ben c'est pas compliqué tous les gens ont acheté du vin donc 100% de réussite c'est-à-dire que la force de ce concept c'est que les gens viennent sur le domaine en voiture donc une voiture il y a un coffre donc à partir du moment où ils sont contents de l'expérience ben ils achètent ils achètent ils consomment local donc du coup ben son panier moyen a bien augmenté via et grâce à la bulle verte donc deuxième avantage troisième point positif donc là sur cette première bulle verte donc l'application on est en train de la développer donc elle était pas opérationnelle donc on avait fait donc avec un support papier un petit carnet et donc c'est ce qui nous a incité donc à passer donc sur un format digital puisque la remarque la remarque quasiment à toutes à toutes les au retour de chaque expérience des visiteurs c'était ah ben c'est super on a appris quelque chose voilà donc je dirais que ces trois ces trois remarques ben nous ont conforté et vraiment ont validé ce qu'on souhaitait faire et donc du coup on a décidé à l'automne de passer à la vitesse supérieure de créer une autre société donc la SAS bulle verte et puis ben voilà d'accélérer de démarrer l'aventure dis-moi donc monter une start-up dans le climat actuel ça doit pas être évident chapeau comment pourquoi tu t'es lancé à cette période ben écoute mon épouse dirait que je suis un peu fou donc je suis un peu inconscient donc ce qui peut être il le faut peut-être de temps en temps donc bon écoute voilà non c'est en fait bon après je pense que c'est on a une âme d'entrepreneur de créateur où on l'a pas je dirais que c'est un peu c'est un peu ça alors effectivement start-up oui moi j'ai pas l'impression que c'est une start-up c'est une jeune entreprise donc qui propose quelque chose d'innovant ben toute aventure démarre un jour bon effectivement j'ai 55 ans voilà je veux dire mon associé créateur il a encore il a 60 ans donc vous voyez tu vois c'est vraiment c'est des papifs on a résistance pour trêve de plaisanterie bon effectivement j'ai ma fille qui est dans le projet qui est la directrice générale de la structure donc elle est quand même beaucoup plus jeune que nous non je pense que aujourd'hui alors comment te dire la période que l'on vit est une période alors certes on va te dire un peu anxiogène stressante et autre mais je pense que ben du haut de mes 30-35 ans d'expérience professionnelle je pense que le contexte n'a jamais été aussi favorable pour créer quelque chose c'est à dire que quand il y a 15 ans 20 ans si on avait une idée un peu originale qui sortait des sentiers battus bon on nous faisait comprendre que ok on était bien sympa mais que bon on sortait des cadres donc il n'y avait pas forcément d'intérêt aujourd'hui je dirais que tout a explosé ou tout est en train d'exploser et donc tout est possible et qu'on ait 55 ans 25 ans ou 30 ans ben voilà quoi je pense qu'à partir du moment où on croit ce qu'on fait où on est convaincu ben voilà et où on a une énergie et surtout on veut apporter quelque chose en plus ben je dirais que voilà avec effectivement en prenant quelques garanties je veux dire il ne faut pas non plus être inconscient total c'était bon aujourd'hui pour démarrer une activité le conseil que je pourrais donner c'est dans son business plan d'avoir au minimum 6 mois de trésor de vent pour démarrer sinon si au bout de 2 mois on commence à se stresser parce que les caisses commencent à se vider bon je veux dire c'est pas bon donc voilà avec quelques précautions de départ et bien s'entourer aussi au niveau conseiller que ce soit bancaire fiscaux enfin juridique je veux dire aujourd'hui moi j'aurais qu'un conseil c'est allez-y quoi imagine on a à peu près le même âge tous les deux dans 20 ans on se retrouve avec un un verre de bon Bordeaux et on parle du tourisme et toi aujourd'hui dans 20 ans tu l'imagines comment ? tu me raconterais quoi comme histoire ? alors déjà je t'offrirais un millésime 2020 de Bordeaux ah merci voilà comme ça il aura 20 ans il sera à bonne maturité ça peut être sympa donc déjà et on se rappellerait l'année 2020 une bonne année 2020 pour le Bordeaux c'est pas mal c'est bien c'est bien voilà non c'est bien c'est bien donc non non ça sera un bon millésime absolument écoute alors je vais te faire une réponse qui va peut-être te surprendre comment j'imagine le tourisme dans 20 ans ? écoute je l'imagine très simplement je pense qu'on est en train de revenir à des choses simples de proximité je pense qu'on va on va on va enfin réinventer redécouvrir le mot de voyage mais pas forcément un voyage à l'autre bout du monde mais disons qu'un voyage on peut très bien le faire à une heure de chez soi en s'immergeant dans quelque chose pour moi le tourisme ce sera un tourisme de sens ça sera un tourisme apprenant ça sera parce que le je pense qu'on sort d'une période qui enfin à mon avis c'est la fin où si tu veux on avait une vie qui était assez rythmée on avait nos 5 semaines de vacances par an on avait nos 35 heures ou nos 40 heures ou plus pour ceux qui en font plus voilà les vacances c'était les grandes migrations au mois d'août et puis voilà bon ça je pense que c'est fini en tout cas c'est mon sentiment et mon analyse et je pense que la notion de travail va considérablement évoluer et le je pense ça ne va pas être la finalité mais je pense que le travail plaisir vont devoir habiter enfin vont devoir cohabiter et les gens vont vraiment privilégier régulièrement des moments de plaisir alors peut-être qu'on partira tous les tous les deux ans faire un mois ou un mois et demi d'une destination lointaine mais je pense que dans même avant 20 ans on va redécouvrir notre environnement et on partira des week-ends peut-être des après-midi dans la semaine peut-être que si on a envie de bosser le samedi matin et se prendre le mercredi après-midi pour aller faire un tour dans une bulle verte et découvrir je ne sais pas l'entre-deux-mers à côté de Bordeaux je pense que ça sera ça sera ça le tourisme dans 20 ans ou même avant je pense que les charters pour aller s'entasser dans un hôtel en Tunisie ou ailleurs ou à Porto Rico enfin pas à Porto Rico mais dans des îles à côté pour moi ça s'est terminé ça donc ça sera plutôt on profite et à ce moment-là il va falloir quand même qu'on développe au niveau local vraiment des choses attrayantes oui oui mais on a tout on a tout sous la main oui tout à fait parce que s'il y a du tourisme de masse aussi je pense qu'il y a une notion de tarif et d'attractivité pour diverses raisons et qu'il va falloir essayer de trouver des réponses à ces besoins que le tourisme de masse réponde complètement complètement je pense si tu veux que je pense qu'on aura bon il est clair ça je pense ne pas me tromper en disant que le voyage le voyage au long cours en tout cas les vacances en tout cas prendre un vol et aller à l'autre bout du monde je pense que des vols ou même en Europe à 60 euros aller-retour je pense que c'est fini donc le voyage va se renchérir donc ça veut dire que malheureusement il y aura peut-être aussi il y aura peut-être une partie de la population qui pourra donc ça sera beaucoup plus difficile de faire des voyages au long cours par contre il y a je pense moyen de proposer des choses à proximité qui pourront effectivement permettre d'offrir alors ça sera un autre tourisme évidemment on n'ira pas s'entasser sur une plage à l'autre bout du monde de sable blanc et rester cantonné dans son hôtel mais moi je crois beaucoup aux jeunes générations c'est-à-dire les générations de nos enfants qui eux ont une approche complètement différente de ce tourisme et c'est eux en fait qui vont pousser et qui vont effectivement évoluer vers ce tourisme de plus de sens où effectivement si on part trois semaines ok on le fera peut-être tous les deux ans mais par contre on va découvrir ce qu'il y a autour on consommera localement on ira peut-être passer une nuit dans un gîte à 60 kilomètres de chez soi moi c'est comme ça que je vois le tourisme de demain et je pense que la jeune génération enfin les moins de 30 ans on va dire aujourd'hui ils sont déjà dans ce schéma-là ça va être intéressant de voir ce qui se passe ces dix prochaines années je crois que oui je pense que les effectivement on en a donc tout ça va se développer se mettre en place rapidement mais on va voir on va voir des mutations considérables et je pense que enfin voilà le tourisme est à reconstruire bon sur un champ de ruines c'est peut-être un peu fort mais en tout cas le tourisme est à rebâtir est à reconstruire et à réinventer ça c'est clair oui à repenser j'avais une conversation dernièrement où quelqu'un me disait le tourisme durable moi moi dans 20 ans le tourisme durable n'existe plus c'est le tourisme qui est dans sa globalité que ça soit du tourisme de masse ou du slow tourisme ou quoi que ce soit que l'industrie aura pris vraiment en compte les enjeux le changement climatique les enjeux de la biodiversité les enjeux de pandémie comme on voit mais aussi les migrations de population etc pour justement développer un tourisme durable et pérenne dans sa globalité alors c'est mon côté rêveur non mais je partage complètement et je vais pour aborder dans ton sens je pense qu'on dira la même chose de l'alimentation je pense que le bio le bio on n'en parlera même plus parce qu'on sera parce qu'on aura des productions qui seront respectueuses de l'environnement donc ça sera la norme donc ce qui fait que comme le tourisme un tourisme vertueux respectueux de l'environnement sera la norme donc effectivement je pense que ce sont des termes je suis assez d'accord avec toi dont on ne parlera plus parce que ça sera normal et puis on aura besoin d'accompagner les gens justement dans cette transformation alors ça c'est très important et je pense que la fonction accueil service accompagnement et c'est là où je reprends un petit peu ma casquette on va dire d'agence réceptive millésime privée je pense que les agences réceptives ont de beaux jours devant elles et les gens vont redécouvrir leur utilité par justement cet accompagnement cette découverte de territoire je pense que c'est aussi la vocation des agences réceptives de demain c'est justement ça du service dis-moi qu'est-ce qui te donne la banane quand tu te lèves le matin tu te dis voilà une journée s'annonce et j'ai la pêche si tu veux d'avoir 55 ans me dire qu'il me reste allez 15 ans 20 ans je vais être optimiste et donc je n'ai plus de temps à perdre ok donc il faut y aller il y a encore plein de choses à faire et voilà donc c'est vrai que des fois je dis en plaisantant j'ai qu'un regret c'est de ne pas avoir 20 ans de moins parce qu'avec tout ce que j'ai en tête et tout ce qu'il y a à faire et surtout dans la période où on vit aujourd'hui où il y a des opportunités extraordinaires qui vont se présenter alors certes il y a des métiers qui vont disparaître mais il y en a surtout beaucoup d'autres qui vont apparaître et c'est ça qui est enthousiasmant donc il y a encore plein de choses à faire le monde n'est pas fini merci beaucoup Frédéric pour ce partage merci à toi et vraiment je te souhaite beaucoup de réussite avec ce concept des bulles vertes je trouve que c'est un concept très novateur je te remercie qui a beaucoup d'impact pas seulement sur l'environnement mais aussi sur l'aspect social et économique et ce qui me plaît aussi c'est qu'il y a c'est un terme que j'aime bien utiliser parce que une de mes activités c'est dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est cette efficience d'usage c'est comment utiliser justement différentes manières les ressources qui peuvent exister sur un point ou un territoire donc bravo 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 merci beaucoup et puis écoute je t'attends sur Bordeaux pour te faire essayer une bulle verte super avec plaisir il va falloir que je change de voiture quand même parce qu'aujourd'hui je suis à l'essence d'accord mais pas de soucis il y a des primes gouvernementales ça aide voilà merci beaucoup François voilà c'est la fin de notre voyage du jour j'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action surtout n'oubliez pas le tourisme de demain c'est maintenant qu'on le construit et ensemble c'est un tourisme qui est guidé par le sens l'expérience et en lien avec notre territoire pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités c'est essentiel si vous avez vraiment aimé ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez et puis surtout surtout et ça c'est le plus important n'hésitez pas à partager dans votre réseau et s'aimer la connaissance et s'aimer le partage d'expériences c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information et puis si vous voulez continuer l'aventure avec nous le voyage avec nous je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés voilà je vous remercie et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501